Les déchets ménagers Les directeurs de l'Agence française de développement AFD ont procédé ce mardi à Moroni à la signature d'une convention de financement sur divers projets. Reportage de Kassim Souleymane et Mostafa Aboubakar. Cette convention de 240 millions de francs comoriens va renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage public et à la réalisation d'études sectorielles nécessaires à la préparation de nouveaux projets de développement à financer par l'AFD. Ce fonds qui est le montant de 500 000 euros va nous permettre de faire l'étude de faisabilité du projet éducation sous lequel l'AFD va s'engager en financement. Donc cette étude de faisabilité pourrait être réalisée au début de l'année 2018 pour avoir une décision de financement en 2018. C'est l'objectif que nous avons, c'est de pouvoir faire un programme important dans le secteur de l'éducation, en particulier l'éducation primaire et le secondaire. Sans avoir ces études à disposition, ces instruments à disposition, ils auront moins de capacités de décision et de choix et de prioritiser par rapport aux besoins du pays. Donc c'est très utile. Cette enveloppe permettra à la réalisation d'une étude de faisabilité d'un projet d'alimentation d'eau potable à Moussamoudou. Le ministre des Finances, Saïd Ali Cheyhan, a mis l'accent sur la nécessité d'avoir des financements pour la réalisation de ces étapes avant d'attaquer un quelconque projet. Nous avons beaucoup de projets à réaliser et comme vous le savez, un projet doit être préparé, doit être étudié. Et cette étude, ça coûte de l'argent. Et sans cette étude, le projet ne peut pas malheureusement avancer. Donc c'est le pas décisif de tout projet. C'est l'étude. Une étude bien faite, ça représente des chances énormes de pouvoir mobiliser des financements. Un projet, quelle que soit sa pertinence, s'il n'a pas été étudié ou si l'étude n'a pas été bien faite, bien sûr, vous savez que ce projet-là n'a pas de chance d'aboutir. La signature de cette convention est la première pour la nouvelle ambassadrice de France aux Comores, Jacqueline Bassamazoni, et elle laisse entrevoir beaucoup d'espoir pour les Comores. Autre volet de l'actualité, l'Ordre national des comptables atténue ce mercredi à Moroni une conférence débat sur la normalisation des pratiques professionnelles de la comptabilité et de l'ODI au sein des États membres de l'OADA, organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Cette rencontre de l'Ordre des comptables se donne pour mission de se conformer aux nouvelles réformes et se mettre au même rythme que les autres États membres de l'OADA, organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Pour les comptables nationaux, l'harmonisation des droits des affaires prend dès janvier 2018 une autre dimension, donc des changements pour le futur. L'MP indépendant depuis 2015 est devenu membre de l'OADA, organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Depuis ce jour, nos deux ministres, ministre des Finances et ministre de la Justice, participent à des travaux relatifs à l'harmonisation de nos lois et de nos normes pour pouvoir les appliquer en union de commande. Parce que le 1er janvier 2018, les règles et les normes OADA vont être appliquées immédiatement dans notre pays par cet arrêté signé le 8 juin à Conakry 2017. Ainsi, nous demandons avec respect que l'État pense aussi à la réglementation des fonctionnaires de comptables des commissaires de comptes. Nous rappelons aussi que nos amis juges, magistrats et avocats ont bénéficié des formations dans ce domaine. La conférence débat tenue par l'Ordre national des comptables sur l'OADA répond à une politique de réforme. Il s'agit de se conformer aux normes en vigueur en Afrique. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Azélia Soumani. Plusieurs points ont fait objet de cette rencontre hebdomadaire, dont la présentation des travaux amenés dans les prochains jours au niveau des régions et localités du territoire concernant les assises nationales, le rapport sur le contrôle physique des agents de l'État. Le ministère des Affaires étrangères a quant à lui présenté l'état d'avancement des travaux du comité mixte Comor-France ainsi que le planning de suivi. Il a également manifesté la solidarité envers le peuple palestinien quant au statut de Jérusalem. D'autres points évoqués lors du Conseil des ministres, le rapport d'activité du centre hospitalier régional de Bamba-Ontsanga. Suite de nos informations, le vice-président en charge du ministère de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Environnement, Moustadran Abdo, a célébré ce mardi la Journée nationale sur les changements climatiques. Une occasion de procéder à l'ouverture d'un salon de l'Alliance mondiale sur les changements climatiques. Reportage de Solah Alim Changama Le salon de l'Alliance mondiale contre le changement climatique est un cadre d'échange et de présentation des projets et activités retenues et financé pour renforcer la résilience. Ainsi, Mbila a été présenté par Ismaël Bachirou, expert national qui a conduit les délégations techniques dans toutes les COP ténues. Après la COP 23 en Allemagne, il est prévu l'année prochaine de mettre en place un mécanisme de concertation. Il consistera à évoluer les résultats des efforts effectués, définir si nécessaire des nouvelles orientations et les moyens à mettre à disposition pour atteindre les objectifs escomptés. 100 milliards de dollars sont à dégager d'ici 2020 pour financer les activités. A travers aussi la COP 23, il est sorti un texte également pour les peuples autochtones mais aussi les communautés locales parce que ces peuples autochtones et ces communautés locales sont les plus touchés par les changements climatiques. Mais aussi, ces peuples disposent de connaissances qui peuvent aussi servir la science mais aussi qui peuvent servir au niveau local et au niveau national qu'il faudra vulgariser. Donc maintenant, à travers ces quelques résultats, l'on pourrait dire que les Comores aussi pourront se positionner pour aller chercher du financement et faire valoir ces activités au niveau national. Le vice-président a affirmé que le gouvernement a décidé de déployer les efforts nécessaires pour renforcer la résilience. Selon Moussa Dranaboudou, la vulnérabilité du pays doit interpeller tout le monde pour plus de responsabilités. Paris a pris ces choses-là en même et il a compris que le monde est en magie. Et si ce n'est pas nous, nous les humains, que nous ne prenons pas des choses au sérieux, on ne peut pas nous en sortir. Je veux vous dire que ici en commun, le président Azail Yashoumali a pris conscience et il s'est dit que d'ici au-delà 2030, il faut que les énergies fossiles s'arrêtent. Nous avons le soleil, on peut utiliser le soleil comme énergie solaire, on a l'eau en avant, les rivières, on peut faire de l'énergie hydraulique, on a le vent, on a le cartala, on peut aussi faire de l'énergie géothermique. Donc il est temps, il est temps, il est temps, je veux dire, de prendre conscience et de se mettre en travail. La COP 23 a décidé de rehausser les ambitions des États dès 2018 afin que les populations vulnérables puissent faire face au changement climatique. Les pays développés vont soutenir ceux du Sud vulnérables par le renforcement des capacités, le transfert financier et technologique. C'était le récit de Samira Abdelwahid. A l'occasion de cette journée, le commissaire à l'environnement de Nghazidja, Mouassouli Mohamed Aziri, en collaboration avec la Faculté des sciences et techniques de l'Université des Comores, a procédé à l'école de santé à l'ouverture d'un forum sur la gestion durable des déchets ménagers aux Comores. Reportage d'Ahmed Abdallah et Ahmed Nassour. Ces déchets ménagers, dangers publics, préoccupent tout le monde. Pour ce faire, les autorités sont au four et au moulin pour des solutions appropriées. Une façon de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement et la lutte contre les pathologies liées à l'hygiène ou à l'éducation civique des communautés cibles. On a aujourd'hui des universitaires, des acteurs du recyclage qui présentent aussi dans leur stand des choses qu'on peut aussi au quotidien faire pour utiliser les déchets comme un ustensile, comme une énergie. Ça peut être la briquette de biomasse, ça peut être le biogaz. Donc voilà, on a ici des compétences. On charge en plus ces compétences avec des compétences extérieures. Le bureau géologique des Comores va mettre en place une centrale à biogaz pour produire de l'électricité à partir des déchets biodégradables de la ville de Moroni. L'association Demain, en partenariat avec Oulanga et avec d'autres acteurs, de la ville de Moroni en particulier, vont mettre en place un centre de tri et de recyclage où on pourra broyer, compacter, préparer ces nouvelles matières premières. Parce que le déchet est une matière première, ça a une valeur. Cette séance de travail de deux jours qui a mobilisé des étudiants, experts internationaux et nationaux en la matière, est le fruit des résultats des programmes mis en place par les autorités compétentes. En parlant de gestion de déchets, un camion de ramassage d'ordures a été empêché de se rendre à Itundu dans la matinée de ce mercredi. Ce sont des citoyens mécontent du non-respect du protocole d'accord. En effet, il y a six ans, depuis que les autorités ont signé un protocole d'accord avec le comité de pilotage des villages environnants, le site d'Itunzu, concernant la décharge des ordures. Parmi les conditions, il était prévu que des fosses allaient être croisées pour y jeter les ordures et qu'elles seraient gérées, de manière à ce que les habitants de ces villages ne soient exposés à une quelconque maladie liée aux ordures de toutes sortes. Ce qui n'est malheureusement pas le cas et les ordures deviennent ainsi source de diverses maladies. A Mouali, les responsables du parc national et ceux de l'ONG demain ont procédé ces tout derniers jours à Fonbouni à la signature d'un contrat de financement de projet sur la promotion de la filière e-langue. Reportage ORTC Mouali, compte-rendu de Zaharia Madikassim. La protection de l'environnement est très importante dans notre pays. C'est pourquoi le parc national de Mouali a jugé nécessaire d'organiser une cérémonie de signature du contrat du projet e-langue de l'association 2Main pour le but d'appuyer au développement de la filière d'e-langue-langue dans la zone du parc national de Mouali. Financé par AFD, agence française de développement à travers le parc national de Mouali avec un montant de 22 millions de francs comorien. Le projet vise à positiver l'impact environnemental de la filière e-langue de Mouali, renforcer les impacts économiques et sociaux de la filière e-langue, mettre en place un système d'information et de suivi des activités et publier la charte de référence du label parc national de Mouali. L'action vise entre autres à développer l'usage d'une ressource énergétique alternative au bois et à doter le parc national de Mouali d'outils de connaissance, de suivi, de gestion et d'évaluation de l'activité liée à la production d'huiles essentielles d'e-langue. Selon le commissaire de la production de Mouali, ce projet entre dans le cadre de la politique de l'émergence du président de l'Union des Comores, Azalea Soumani, pour le développement durable du pays. Un tel projet mérite notre soutien car il va, dans le sens du développement durable, s'inscrire dans la politique de l'émergence si chère au président de la République, son excellence, monsieur Azalea Soumani. Je voudrais enfin réterrer l'engagement du gouvernement insulaire de Mouali aux côtés du parc et aux langues ici demain pour la réussite de ce projet. Ce projet a une durée de 12 mois qui va permettre à diminuer la destruction massive de l'environnement au niveau du pays, plus particulier à l'île autonome de Mouali. Suite de nos informations, une délégation du Parti Orange s'est rendue ces tout derniers jours à Ifundihe dans la région de Mbajini pour une campagne de sensibilisation sur la tenue prochaine des Assises nationales pour les 42 ans d'indépendance du pays. Par respect de l'arrêté portant interdiction de rassemblement dans les lieux publics, la réunion s'est déroulée dans le domicile d'un responsable du Parti Orange et l'a porté sur une sensibilisation sur l'organisation prochaine des Assises nationales. Le Parti Orange a regroupé ses militants de la région de Mbajini pour les tenir informés de l'évolution des préparatifs et surtout de l'intérêt de tenir cette rencontre, bilan des 42 ans d'indépendance. Pour le président du Parti Orange, sa formation politique doit absolument apporter sa contribution au débat des Assises. Il a indiqué qu'un document est déjà élaboré, il sera soumis à l'appréciation des militants avant d'être soumis au CEPAN, comité de pilotage des Assises nationales. L'Orange, au même titre que la CRC, déploie tous les efforts nécessaires pour que la majorité des Comoriens soient sensibilisés et adhèrent à l'organisation des Assises. Cette approche participative est un gage de réussite de cette rencontre qualifiée d'historique. L'opération Récensement Général de la Population et de l'Habitat RGPH a effectivement débuté. À en croire les responsables de cette opération, les résultats enregistrés sont particulièrement satisfaisants. Justement invité ici pour partager les expériences avec les collègues de l'INSEP en matière de recensement. J'ai déjà eu pas mal de rencontres avec les collègues de l'INSEP. Je suis déjà aussi descendu sur terrain pour constater de visu le déroulement du recensement des Comorques. Bon, donc, mon impression, c'est que, en général, la collecte des données marche très bien. Donc, en dépit des quelques difficultés, ça, c'est au début, donc, c'est tout à fait normal. Mais je pense que les agents du terrain vont pouvoir surmonter les difficultés du terrain. L'équipe, pour moi, je trouve que l'équipe, donc, la coordination du recensement est en train de faire le nécessaire pour essayer vraiment de repartir les travaux entre les différentes entités et que je vois vraiment que tout le monde bouge et que je pense que les objectifs seront atteints, c'est-à-dire de faire le recensement, de terminer le recensement, donc, dans le délire imparti. Nous avons effectivement fait une mission sur le terrain pour voir concrètement comment se déroule le recensement. Donc, nous avons participé à la mission au conseil sainte à voir un peu comment se déroule l'énumération des ménages. Donc, globalement, on peut dire que ça se passe bien, même si on a constaté quelques difficultés, bien, c'est des difficultés qui sont liées au démarrage des activités. Ces jeunes sont vraiment très braves. Nous les avons vus sous la pluie. Parcours où nous passons, nous les voyons sur le terrain être très déterminés et engagés à effectuer de bons travaux. Donc, pour moi, le conseil que je voulais leur donner, c'est de redoubler d'efforts et de savoir que cette opération, c'est une opération pour toute la population comme on est. et donc, la qualité du travail va beaucoup influer sur les décisions qui vont être prises en matière de développement économique et social. L'édition 2017 du défilé de mode Fashion Show s'est déroulée ce samedi à l'Alliance française de Moroni. Des couturiers et stylistes du pays ont saisi cette opportunité pour présenter leurs œuvres au grand public. Reportage de Mouanadjouma Papa Ali et Ayatoula Mahmoud. Ça y est, les jeunes ont enfin compris qu'il est temps de créer de l'emploi. Ce défilé de mode en est un exemple. Fashion Show 2017 est l'intitulé de cet événement. Cinq stylistes ont présenté leurs œuvres dans un public passionné de la mode. Abdallah Saïd, surnommé Barouane, était le premier à présenter ses œuvres mélangées de Watt et Jimmy. « Moi je fais ce qui m'inspire. Que ce soit la Comoré. En fait, moi je présente beaucoup le wax. En fait, le wax m'inspire beaucoup. Comme le shiromanie, comme le lesso. Je fais des vestes en shiromanie, je fais des vestes en lesso, je fais même des robes en lassie. Mais en fait, je ne peux pas tout montrer aujourd'hui. » Zakaria Mohamed n'était pas du reste. Parouk Antoine, jeune incarné du talent, dans la mode, a surpris le public. Parouk Fashim avait participé au salon de la mode 2017 à Mayotte et pour lui, la couture, c'est une question de passion. « Espérons qu'il nous a tous élevés et tout. Je pense que c'est l'heure de se montrer. » « J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son travail. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. J'ai vraiment adhéré à son style. » « Et il faut pour les autres ? » « Il faut du travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, ne pas hésiter à se montrer. Ne pas hésiter à faire de la publicité. Et à développer l'art. L'art, c'est international, c'est mondial. Ça touche tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. » « Dernier défilé, c'est l'Udab de Chakour, troisième prix du salon de la mode 2017 à Mayotte, qui a du talent et qui a surpris le public, dispose de toutes sortes de modes. L'organisation d'un tel événement dans le pays permet aux jeunes de se réveiller pour des emplois, mais aussi pour leur savoir-faire. » En sport, la Fédération Comorienne de Boxe a procédé à l'ouverture d'un centre de formation des jeunes âgés de 10 à 15 ans ce week-end à l'INGS, Institut National de la Jeunesse et des Sports. L'objectif est de promouvoir cette discipline sportive. Reportage contre-rendu d'Echeta-San. La mise en place d'un centre de formation par la Fédération Comorienne de Boxe est en effet un processus d'apprentissage continu. Il a pour principal objectif la mise en place d'un centre de formation par la Fédération Comorienne de Boxe et est en effet un processus d'apprentissage continu. Il a pour principal objectif de constituer de meilleures conditions possibles pour le développement de cette discipline au commun. C'est donc un centre de formation qui n'accueille que des jeunes, filles et garçons de 10 à 15 ans. La cérémonie d'ouverture organisée à cette occasion avait mobilisé des cadres sportifs mais également des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et parents. Lors de cette rencontre, il a été dit par les différents intervenants qu'ils font encourager les talents dès leur plus jeune âge. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Mohamed Ali Chabane, et le président du COZIC, et Brahim Ben Ali ont exhorté l'assistance à emboîter le pas franchi par la Fédération de Boxe pour le rayonnement des activités sportives au commun. La cérémonie d'ouverture de ce centre de formation a donné lieu à un hommage appuyé aux pionniers de cette discipline au commun, à savoir Fondi Karné, capitaine Haddock et Mbabapapa appelé Kominoma Charmotte. C'est sur ce point que s'achève cette édition le rappel des grandes lignes. Signature ce mardi à Moroni d'une convention de financement sur divers projets entre le ministère des Finances et l'Agence française de développement. Ouverture ce mardi à Moroni d'un forum sur la gestion des déchets ménagers. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programmes sur OURTC. OURTC.